Salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans un cadre qui est un peu particulier mais je me suis dit que je trouvais sa limite mieux de faire une vidéo mais j'avais envie de tenter un nouveau format de me dire moi je suis calé voilà devant sur mon bureau trucil bilou avec mon aquarium sous les yeux juste ici et de vous parler de mon aquarium donc aujourd'hui on va parler de mon aquarium à crevettes donc mon aquarium à crevettes donc c'est toujours des red sherry que j'ai dans cet aquarium alors les red sherry je les ai depuis franchement un bon bail ça doit faire quelques temps maintenant que je les ai j'étais parti avec une souche de red sherry tout à fait classique et je l'ai depuis un certain temps dans un premier bac, un second bac, un troisième bac et puis je sais pas combien de bac j'ai fait exactement et j'ai décidé de changer complètement de bac parce qu'en fait j'avais un bloc cubique incurvé comme ça sauf que le bac était vraiment moche, j'avais plus d'éclairage et franchement le bac était limite à l'abandon je nourrissais mes crevettes mais je prenais pas du plaisir à les observer ni rien parce que déjà il n'y avait pas de lumière donc c'était chiant et puis juste à la place de la caméra il y avait mon bac à bucephalandra donc il était là et comme j'ai fait mon nouveau scape où j'ai placé un max de bucephalandra dans le bac je me suis dit et il en restait plus beaucoup dans ce bac là du coup je me suis dit pourquoi pas remplir le bac d'eau et ils foutent mes crevettes et en fait c'est ce que j'ai fait, je me suis fait un petit scape assez agréable avec des roches volcaniques, des petits éléments qu'il y avait dans l'ancien bac à crevettes et je dois dire que ça rend vraiment bien, je suis assez content du résultat c'est un bac que je reprends beaucoup de plaisir à regarder, je reprends beaucoup de plaisir à sélectionner mes crevettes pour obtenir une souche qui est de plus en plus belle à les renourrir avec des produits différents, à tenter des choses donc franchement je suis super content donc voilà mes crevettes j'ai l'impression qu'elles se portent mieux je peux déjà mieux les observer grâce à la Chiros série A donc ça c'est vraiment du lourd et même le scape en soi je trouve qu'il est plutôt simple et plutôt joli donc je suis assez content donc en termes de crevettes, ce sont des Neocaridina Red Sherry rien de plus classique en termes de crevettes je les nourris avec la nourriture de mon ami Shrimfood donc c'est une boutiquée sur internet qui fait des petits lolis comme ça et des petits trucs, il y a d'autres gammes que ça et je trouve ça vraiment cool, les crevettes adorent en tout cas et franchement c'est vraiment cool de pouvoir les observer par exemple sur les lolis en train de se délecter d'abord au pas donc c'est vraiment cool il y a aussi mes petites bucéphalandra qui franchement s'éclatent dans le bac j'ai quelques souches de mousse que j'avais presque perdues qui commencent à repartir dans ce bac là donc franchement je suis super content et franchement voilà, petit sol technique petit filtre exhausteur donc pour la maintenance de crevettes un filtre exhausteur est vivement recommandé parce que si vous allez foutre un filtre interne ou même externe vous avez de la chance que vos bébés crevettes se fassent aspirer donc voilà, pourquoi le sol technique ? alors le sol technique déjà ça va tamponner votre pH donc ça suivant les crevettes que vous maintenez ça peut être ou ne pas être voilà donc c'est à vous de faire votre choix par rapport aux crevettes que vous maintenez après en termes de plantes et de mousse les mousses sont quand même pas mal aussi parce que dans les mousses il y a beaucoup de petits éléments les crevettes viennent manger viennent manger donc c'est vachement cool pour tout ce qui est Zoé et tout ça ça leur permet de mieux se développer j'ai mis aussi quelques cachettes j'y a deux baby bull je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est sur Sky & Shrimp et ça permet aux petites crevettes de se cacher en cas de prédation mais j'ai jamais bien pu observer de la prédation de mes crevettes adultes envers mes crevettes bébés donc franchement je suis assez cool de ce bac c'est un bac à crevettes que j'ai fait et refait c'est passé par vraiment différents stats par un bac donc franchement je suis super content de pouvoir avoir fait évoluer ce bac au mieux dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je suis quand même vachement content j'aimerais refaire les vidéos que j'avais fait concours des aquaums de mes abonnés donc n'hésitez pas à m'envoyer vos bacs sur lorisgoodacqua.gmail.com et ou sur Instagram loris-du-baggood donc je les sélectionnerai j'en ferai une vidéo où je sélectionnerai les 5 plus beaux bacs de mes abonnés et je ferai gagner quelque chose au vainqueur donc je trouve ça cool un petit système comme ça c'est vachement sympa et je suis content de voir vos bacs donc c'est cool donc voilà n'hésitez pas à participer et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo commentez Redchiri dans les commentaires ciao portez vous bien ciao